et bienvenue chez nous donc on va voir maintenant la part 3 du cours sur le théorème de gosse donc vous voulez voir ce qu'on a vu dans les parcs qui précèdent voilà on a vu ça 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 aussi si vous voulez voir ça en détail il suffit de voir les cours qui précèdent tout simplement donc on s'est arrêté à l'étude de l'invariance bon ceux et celles qui ont vu les parcs qui précèdent vont comprendre ce que je dis on est arrivé là on a dit que est égal à ça donc une dépend que de roues et ça par raison d'invariance maintenant il nous reste la troisième étape donc on a fait la deuxième étape donc maintenant il nous reste la troisième étape c'est à dire l'étude de la symétrie l'étude de la symétrie voilà donc pour étudier la symétrie j'aimerais bien d'abord j'aimerais bien d'abord faire une chose dessiner quelque chose là donc j'ai un fil qui est infini et je veux couper ce fil infini en deux parties égales en deux parties en utilisant un plan donc je vais faire ça voilà donc par exemple ce plan va couper ce fil là il va le couper comme ça j'ai ce plan qui va couper ce fil comme ça en deux parties égales je peux donc qu'est ce que ça va donner en fait résultat 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 donc donc je trace mon plan comme ça voilà donc vous voyez ce que ça a laissé maintenant j'aimerais bien utiliser un autre plan pour couper ce fil pour couper ce fil le voilà voilà mon fil eh bien je peux tout simplement utiliser le plan de la feuille elle-même c'est à dire ce plan là ce plan voilà donc résultat 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 ça va donner quelque chose disons comme ça voilà mon fil coupé voilà mon fil coupé voilà la partie voilà l'autre partie en fait là c'est comme si le fil voit voit son image c'est comme une miroir comme une miroir donc ça c'est un plan de symétrie ça c'est un plan de symétrie donc on constate on constate qu'on a deux plans de symétrie deux plans deux symétrie on a deux plans de symétrie mais attention il faut faire attention si par exemple j'avais j'avais disons un fil fini un fil fini c'est un fil qui est borné il est fini fil fini possède possède un seul plan de symétrie qui est le suivant c'est à dire c'est seulement ce plan là ce plan là qui contient même le plan même de la feuille le plan de la feuille parce qu'on fait un plan de symétrie il doit toujours couper mon système en deux partie égale vous pouvez me dire eh bien je peux couper ce fil en deux ce fil fini en faisant par exemple comme ça en utilisant un plan comme ça mais il y a une certaine une certaine disons disons qu'il faut qu'il faut que ça passe par le centre mais moi je veux que le plan passe on peut couper le système par là par là par là et le coupe en deux c'est ça un plan de symétrie c'est ça un plan de symétrie par exemple ça c'est un plan de symétrie parce que je prends parce que ce plan je je peux faire une translation de ce plan je peux le faire bouger et il va toujours couper celui là mais mais si je fais bouger celui-là je fais une translation il ne va pas le couper en deux c'est juste le centre c'est juste le centre c'est pour cette raison que si on a un fil fini chargé lambda et bien au centre on a symétrie c'est-à-dire que le champ E il va être comme ça sur lambda uniforme mais si le champ il était là si je veux le disons si je veux le champ en ce point là et bien le champ va être par exemple comme ça par exemple comme ça il va être j'espère j'espère que vous comprenez ça mais pourquoi j'ai dit que pour donc on a deux plans de symétrie pour le fil infini pourquoi je vous dis que pour le fil infini on a deux plans de symétrie parce qu'il est infini c'est-à-dire voilà mon fil infini je peux le couper si je fais comme ça je le couperai en deux parce qu'il est infini de cette façon je le couperai en deux parce qu'il est infini je le couperai en deux parce qu'il est infini et bien sûr j'ai aussi cet autre plan donc ça ce n'était juste qu'une introduction pour étudier la symétrie donc là je vais étudier la symétrie bon bien sûr là je vais appliquer appliquer je vais étudier la symétrie pour le champ pour pour utiliser le théorème de Gauss donc troisième étape étude étude de la symétrie étude de la symétrie donc on a un certain fil qui est comme ça fil qui est infini il est chargé lambda comme on a dit donc qu'est-ce que je vous ai dit dans la part 1 je vous ai dit que pour étudier la symétrie et bien il faut raisonner sur la base locale que j'ai donc là j'ai utilisé les coordonnées les coordonnées cylindriques c'est-à-dire qu'un certain point M là qui peut être repéré par roue, phi et z roue, phi et z en coordonnées cylindriques et bien la base locale en M bon on a dit que ça c'est l'axe des z voilà donc c'est-à-dire que ce vecteur unitaire là c'est ez là c'est la distance roue donc roue elle est comme ça roue je veux dire et phi elle est entrante donc pour des considérations pour bien étudier la symétrie pour que vous voyez bien le vecteur je vais le faire comme ça le vecteur e phi le vecteur e phi mais phi il est entrante normalement je dois faire e phi comme ça e phi il est entrante bon pourquoi il est entrante je sais que euro e phi ez forment une base directe c'est-à-dire que si je fais bon si je fais ez vectoriel euro ça va donner ez vectoriel euro c'est-à-dire que je fais bon je tire mon bouchon comme ça c'est-à-dire que que je fais que je prends ez et que c'est comme si je le fais tourner comme ça je tourne le bouchon je le fais comme ça si je fais tourner le bouchon comme ça vous voyez que la direction ça fait comme ça donc le bouchon il va il va descendre c'est-à-dire que e phi il est entrante il est entrante en fait c'est pour cette raison que vous voyez là que e phi il est bien donc là les plans de symétrie donc je vais faire un petit rappel sur juste un petit rappel une note notez que e appartient au plan de symétrie e il appartient au plan de symétrie c'est pour cette raison qu'il nous faut deux plans de symétrie pour bien voir la direction de e je vais vous expliquer si par exemple si par exemple on a qu'un seul plan de symétrie on sait que e appartient à ce plan c'est-à-dire par exemple j'ai un plan de symétrie e il appartient à ce plan il peut être comme ça ou comme ça ou comme ça ou comme ça ou comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça donc des points d'interrogation la direction la direction on ne sait pas on ne sait pas c'est pour cette raison c'est pour cette raison qu'il qu'il nous faut deux plans deux plans de symétrie il nous faut deux plans de symétrie c'est-à-dire quoi deux plans de symétrie on sait que e on sait on sait que e appartient au plan de sym métrie on sait ça donc c'est-à-dire que si on a deux plans de symétrie c'est-à-dire que le champ e appartient à ces deux plans de symétrie donc il ne peut qu'appartenir à ces deux plans de symétrie que s'il appartient à l'intersection de ces deux plans de symétrie à l'intersection il appartient à deux clans donc il appartient au quelqu'un qui appartient par exemple à deux clans on peut dire qu'il appartient au point commun de ces deux clans par exemple donc e appartient à deux plans de symétrie ça c'est-à-dire que e appartient à l'intersection l'intersection de ces deux plans de symétrie c'est-à-dire que si j'avais deux plans de symétrie il faut voir tout simplement l'intersection exemple exemple vous avez un plan de symétrie qui est comme ça et vous avez un autre plan de symétrie qui est comme ça qui est comme ça donc ce plan inter ce plan c'est ça c'est cette partie-là c'est-à-dire que ce plan que le champ e il est comme ça ça c'est e par exemple e ce point il sera comme ça ça c'est un exemple c'est-à-dire que ça c'est la direction la direction de e de e ça c'est la direction de e il est porté par ça parce que ça c'est ce plan parce que ce plan bon bien sûr c'est un plan infini et cet autre plan c'est un plan infini c'est-à-dire que e il est porté par cette droite-là donc ça c'est la direction de e tout simplement donc on a bien on a bien vu ces petits rappels donc dans la part 4 on va bien essayer on va essayer d'appliquer ça c'est-à-dire on va faire l'étude de la symétrie pour notre pour notre distribution qu'on a donc 3 études de la symétrie c'est ce qu'on va voir dans la part 4 n'hésitez pas à voir cette part à la part 5 à la part 5